bonjour à tous j'espère que vous allez bien dans cette petite vidéo j'aimerais bien vous présenter le fichier slash etc slash g shadow en fait ce fichier contient toutes les informations relatives de sécurité sur les groupes du coup avec un petit cat slash etc slash g pour groupe shadow là on va lister le contenu de ce fichier ou les informations de sécurité sur les groupes du coup comme vous pouvez remarquer que ce fichier comprend quatre champs chaque ligne correspond à un groupe qui se qui s'est présenté ou qui se présente dans le fichier slash etc slash group du coup chaque ligne comprend quatre champs par exemple prenons un exemple cette ligne là le premier premier champ correspond au nom du groupe du coup le groupe will le groupe will doit exister bien sûr dont le fichier slash etc slash groupe on peut faire un petit un petit exemple si je fais grève will slash etc slash groupe doit absolument exister il est bien là du coup le groupe will existe dont le slash etc slash groupe là je reprends mon exemple dans slash etc slash g shadow du coup le groupe où le groupe will il est bien là du coup concernant le premier champ il correspond au nom du groupe concernant le deuxième champ qui est vide dans ce cas là c'est le mot de passe chiffré qui est là la plupart du temps pas la plupart du temps parfois on peut trouver des points d'exclamation comme là ici et là le point exclamation au niveau du mot de passe indique que celui ci est bloqué ainsi aucun utilisateur ne peut utiliser le mot de passe pour accéder au groupe sachant bien sûr que les membres de groupe n'en ont pas besoin concernant le troisième champ on retrouve le administrateur du groupe dans ce que là ici l'administrateur il a pas choisi un administrateur de ce groupe et le quatrième champ ce sont les membres invités qui sont séparés par des virgules et ne contient pas bien sûr les membres principaux du coup on peut il est fortement recommandé passer par les commandes comme user comme groupe à deux groupes tels ainsi de suite pour modifier ce fichier on peut le modifier à la main mais ça peut créer aussi des conflits du coup pour résumer chaque ligne comprend quatre champs le premier champ correspond au nom du groupe le deuxième champ il correspond au mot de passe chiffré s'il y en a un s'il est vide il y en a pas parfois on retrouve un point d'exclamation au niveau du mot de passe qui indique que celui ci est bloqué et ainsi aucun utilisateur ne peut utiliser le mot de passe pour accéder au groupe pour le troisième champ on retrouve l'administrateur du groupe et pour le dernier quatrième et le dernier champ on peut regarder les membres invités si on a des plusieurs membres invités du coup ils seront séparés par des virgules j'espère que cette vidéo c'était clair merci et à bientôt